Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, par tournure d'esprit personnelle, par goût, vraiment, et sans qu'on me force, je me sentais bien à être un cinéaste qui fait des comédies. Ça me convenait tout à fait. Je ne me suis jamais posé la question de la lassitude éventuelle. Mais j'étais rentré dans une espèce de routine qui faisait que je faisais une comédie tous les ans, j'écrivais autre chose, j'en écrivais avec Michel Blanc ou pas, et puis il y avait une nouvelle comédie, etc. Jusqu'au jour où Christian Fechner, avec qui on avait fait « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Christian Fechner, c'était après « Viens chez moi », après « Ma femme s'appelle reviens » et ce film que je préférais oublier qui s'appelait « Circuler, il n'y a rien à voir », qui n'est pas terrible, qui est la comédie de trop. Christian Fechner me fait venir dans son bureau et me dit « Patrice, avez-vous l'intention de faire des comédies toute votre vie ? » Il m'a posé la question que je ne m'étais jamais posée, moi. Il faut souvent que des gens avisés, pertinents, qui en ont confiance, vous posent des bonnes questions. Et donc il m'a demandé ça. Et j'ai dit « Mais Christian, oui, non, enfin je ne sais pas. Pourquoi vous me demandez ça ? » Et il me dit « Parce que j'ai un projet. » Et il m'explique en deux coups de cuillère à peau « L'Anvin, Girodo, un film d'action, d'aventure, Côte d'Azur, le casse du siècle. » Et il n'y a qu'avec vous que je veux faire ça. Et j'ai trouvé que c'était très gonflé de sa part. On s'entendait bien, la confiance circulait, on avait beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Mais quand même, qu'il me propose un film comme ce qui a été les spécialistes, c'est assez culotté de sa part. Et tout de suite, moi, je n'ai pas voulu réfléchir. J'ai été incapable de réfléchir plus de 17 secondes. J'ai dit « Oui, Christian, bien sûr, ça me plaît. » Et le vrai tournant, quand on dit, c'est quand vous avez fait Tandem, que vous avez pris une autre direction. Mais en fait, le vrai déclic de « Je ne suis pas obligé de faire des comédies toute ma vie, même si j'en referai. » Le vrai déclic, ça a été les spécialistes. Et c'est les spécialistes et le succès du film, le plaisir que j'ai eu à faire ce film et le succès du film, parce que c'était un succès assez important. C'est les spécialistes qui m'ont vraiment donné des ailes, les ailes de la liberté. Et c'est après les spécialistes que j'ai eu le culot, je ne sais pas si c'est le culot, mais que j'ai eu le culot de faire Tandem. Il s'est passé avec les spécialistes la même chose qu'avec les bronzés. Quand on a fait les bronzés, ça a donné un coup de vieux. Pardon pour eux. Ça a donné un coup de vieux au film de Bidas, de Gérard Roury et tout ça, parce qu'il y avait un humour plus nouveau, plus moderne, encore une fois générationnel. Et quand on a fait les spécialistes, ça a donné un coup de vieux à Delon, Belmondo, Verneuil, Jacques Deray et Georges Lautner, quand Lautner faisait des films d'action. Je n'en avais pas vraiment conscience. Quand on fait un film comme Les spécialistes, ça aurait été très déplacé de faire le film avec une espèce de goguenardise ou d'arrogance du genre « je vais vous montrer ce que je sais faire, vous les vieux dégagés ». Pas du tout. On a fait le film le plus spontanément, le plus sincèrement possible, et on avait envie que ce soit un film formidable. Alors c'est vrai que l'an 20 Giraudot, qui était ce qu'on avait de plus beau dans le casting possible des acteurs français, c'était étourdissant. Puis physiquement, ils étaient affûtés, c'est un film d'action, le scénario était bien écrit, ça tournait très rond. Et c'est vrai que ce film-là a donné un bon coup de vieux, qu'il me pardonne, à Delon et Balmondo. Et c'est pour ça aussi que lorsque j'ai fait longtemps après un film avec Delon et Balmondo qui s'appelait « Une chance sur deux », il prenait avec tous les guillemets du monde une espèce de petite revanche du genre « il fait appel à nous à présent ». Voilà, donc c'était assez marrant. – Sous-titrage Société Radio-Canada